... Sortie de la coupe EHF par Chambéry après un match retour renversant dans ce même phare il y a 5 jours. Sarafel, 3ème provisoire après la victoire en match avancé de Nantes, a une sérieuse revanche à prendre et surtout beaucoup à perdre au classement sur le parquet des actuelles 5ème. Pourtant les jambes varoises ne tremblent pas à l'entame avec ce joli but de Jurka servi par Lingard. Le score grimpe à 1-4 à la 6ème. Les locaux ne paniquent pas et s'en remettent à leur inspiration pour trouver le chemin du but. Gilles alerte à Panic qui s'en sort par une belle passe pour Matulic. Le gaucher ne se manque pas et progressivement le CSH revient à 8-8 à la 16ème. Après quelques amabilités en aller-retour, le score est de 10-10 à la 21ème avant que Gentil et les locaux ne prennent la poudre d'Escampette en passant un solide 6-2 avec ce solide pastis contre-attaque ou encore ce shoot monstrueux des 10 mètres d'Enguesen. Le CRVHB tente comme il peut de colmater les brèches mais n'y parvient que ponctuellement comme sur cette réalisation de Lingard. Et comme derrière les Savoyards sont toujours là, le score est finalement de 16-12 à la pause. Dans le second acte, la mélodie reste la même et ce sont les locaux qui sont parfaitement accordés. Tenguesen score encore de très très loin et les Noirs et Or mènent 24-14 à la 42ème. Dans le dernier tir du mat, Saraphaël ne sortira pas la tête de l'eau tandis que les Chambériens continueront de pousser fort comme une histoire de bête noire. Score final 31-24. Saraphaël est 3ème avant d'accueillir Dunkerque. tandis que Chambéri pointe désormais au 5ème rang avant d'aller à Ivry. Sous-titrage ST' 501